Générique Bonsoir à tous j'espère que vous allez bien, on va en faire aujourd'hui le site de vidéos pour Toka Race Driver et je vais peut-être parler à un Québécois parce que je l'ai fait vraiment mal alors j'aime bien faire ça mais en fait c'est pas super incroyable bon alors du coup on s'était arrêté avec notre victoire au championnat Toka et on va maintenant passer à la suite normalement on a le son je sais pas ce que ça va donner au niveau du son du bureau quand je passe là alors du coup on avait encore Alpha GTV Cup à faire, le Pacific Challenge Jamaica Series mais apparemment on a des offres par mail à avoir on va voir les emails alors cher Ryan je présente l'équipe Voxel Motorsport qui a actuellement classé première place à la compétition Toka Tour nous souhaiterons que vous puissiez une Voxel Astra l'espérons que vous puissiez le problème c'est que j'ai déjà fait en fait le premier championnat j'ai déjà réussi donc ça sert à rien ensuite j'ai chez Alpha GTV je peux faire une coupe, j'ai la Psyonique Hy-Fi pas de fidélité qui nous permet de piloter avec une Suba Wimpreza donc je pense que c'est la page specific challenge donc ok on a le Hog Race Filter avec le Eagle Talon 216 4 roues motrices première classe il faut qu'on gagne 3 victoires et ensuite on a Bobotech qui nous propose encore une encore un challenge pour le Souten Operant Challenge avec une GMD DPRS je sais pas ce que c'est ça et Ultimate Filter qui nous propose une SAB dans le championnat Nord Européen Challenge bah écoutons on va essayer le championnat le championnat du du Nord Européen Challenge on va valider les offres et on va voir ce que ça donne et là on est avec donc une une SAB SAB 9-3 ou SAB 9-5 non SAB 9-5 je pense plutôt 5 héros on va voir un petit peu les courses les progressions dans le championnat donc on a 6 courses à faire on a Mentor Park Zolder Osher Sleben un ring Mentor Park et encore un ring monter 5 fois sur le podium pour recevoir une prime de 100 000 ouf c'est à dire qu'il faudrait en quasiment tout le temps finir sur le podium donc c'est parti il n'y aura que des SAB 9-5 bon on va voir ce que ça donne on va voir comment on peut s'en sortir je sais absolument pas le maniement de la voiture donc on va le jeter dans le bain comme ça je vais mettre le micro un peu plus vers là je sais pas si c'est mieux ou pas j'en sais rien c'est très difficile à savoir où caler le micro impressionnant un pilote qui sait écrire son nom c'est énorme la punchline vous avez quelque chose à dire Buffalo Bill ? j'espère que tu t'en sors mieux avec les voitures qu'avec les femmes ah ouais et je peux savoir en quoi ça regarde un vieux débris comme vous il a les sourcils français il disait que vous étiez un sacré type il avait raison en fait on a vraiment le héros le plus débile qui soit franchement on va se mettre à la main de tous les mecs du sport auto avec nos réactions à la con mais bon c'est pas vrai après tout ce qui rend le jeu marrant finalement ah mais la punchline de la fille un pilote qui sait écrire son nom excellent franchement rien que ça attendez par contre la le son est vraiment super fort je vais baisser un peu je sais pas trop comment mettre le son des fois c'est fort pas fort on sait jamais en fait je vais baisser un peu ça ça me permettra de laisser le son normalement je sais pas on va voir allez c'est parti on est sur un dash torp je crois non ? j'ai oublié ce que circuit on était il nous a mis seulement sur le côté c'est pas une matière dans laquelle on a l'habitude de rouler je l'avais déjà dit dans la première vidéo mais vraiment les subs vous en voyez pas beaucoup dans le monde vidéoludique déjà on est troisième ça c'est pas mal je vais essayer de suivre le rythme j'ai l'impression qu'on est spécialement super rapide ouais c'est loupé devant yes on va pouvoir passer il y a trois tours à faire je monte un peu à l'intérieur voilà Sab Scania évidemment c'est pour ça que j'étais gamin je me disais mais c'est bizarre les camions ont le même logo quasiment que Sab en fait c'est le même je pense que c'est le même constructeur concrètement bon Sab maintenant n'existe plus enfin ils existent encore mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus enfin en gros ils ont été rachetés et depuis il n'y a plus rien qui est sorti c'était un petit peu les ça faisait partie des premiers constructeurs à avoir tenté l'hydrogène sur leur voiture notamment la version Brake Brake 9.5 je crois je ne sais pas ce que c'est devenu depuis en tout cas c'est dommage parce que Sab c'était quand même un constructeur ultra réputé de la même manière que Volvo et bah depuis un petit peu bah c'est mort quoi il n'y a plus rien et comme rechercher une Rover 9 à l'heure actuelle ça n'existe plus quasiment donc et gros freinage est-ce que j'ai réussi à en faire le prendre ? non je n'ai pas l'impression allez vas-y tape-moi je te dirai rien plus qu'un tout a gardé la tête pour avoir du coup enfin plus que le gamin était dans une Sab 9.3 parce que j'ai eu la chance d'avoir mon ami qui roulait dedans ce qui était génial c'était vraiment le tableau de bord qui était vraiment magnifique quoi c'était vraiment comme dans un avion alors au niveau du de la conduite la 9.3 je parle de la 9.3 qui est juste après ou la 9.5 la génération qui est juste après celle-ci on parle des années 2003-2004 elle avait un comportement en fait elle était très très confortable vraiment c'était le confort il n'y a rien à dire c'était digne les meilleures les meilleures allemandes les meilleures françaises on va dire les meilleures voitures au niveau confort en revanche elle était assez lourde et au niveau de la direction elle était moins précise que par exemple une série 3 ou ce genre de choses je dis ça c'est pas moi qui la conduisait c'est ce que je répète ce que disait mon père à l'époque et voilà donc c'était une bonne voiture mais il y avait moyen d'avoir des comportements un peu plus précis ailleurs un peu dommage il y avait la Sab Vigen d'ailleurs qui était l'appellation sportive en gros Vigen ça faisait ça faisait par rapport à l'aérospatiale à l'aérospatiale je dis n'importe quoi aux avions puisque Sab faisait aussi des avions en Suède je sais pas si elles en font toujours je pense que la division militaire existe encore par contre enfin elle est toujours en Suède et du coup ça faisait allusion à l'avion de chasse peut-être qu'il y avait une version Vigen de la Note 3 ou la 9.5 je sais pas si c'est une version 9.5 de la vie bref c'était la version sportive comme le M de BMW allez donc la première course on a gagné donc déjà c'est bien on a déjà un podium sur 5 pour l'instant je vais enchaîner écoutez pour ce championnat suédois enfin je l'appelle suédois parce que c'est des Sabs mais bon on a bien compris que c'était le championnat du Nord d'Europe ils ont mis des pieds de féminin quand même ça c'est pas mal bon après dans les jeux ils aiment bien faire ce genre de choses parce que ça a un côté un peu plus glamour enfin bref c'est toujours un peu pour le même but malheureusement et c'est pas mal et je me suis loupé l'accélération tu peux m'aider tu peux m'aider si tu veux me pousser n'inquiète pas alors j'ai pas mal vu que les circuits c'était c'est Asen c'est ça ? je crois que c'est Asen à mon avis c'est Asen on va le voir si il y a les chicanes après voilà beau départ hop là l'accélération on les reprend tous c'est quand même d'être un minimum propre même si il y a il n'est pas spécialement parce que il faut que ce des cours soit joli à regarder quand même il faut le spectacle il faut les spectateurs voilà donc par exemple je mets légèrement mon qui-pied dehors dans le doute voilà c'est Asen chicane pour pas trop couper voilà mais c'est quand même fait bon le jeu il reste quand même super permissif ça a été corrigé dans le Race Raver 2 au niveau comportement du véhicule alors on a pilé regardez encore une autre chicane c'est Asen à l'ancienne oh la vache yes on est passé je crois qu'la dernière fois que j'ai vu une course au Rasen oh la vache et ben voilà on a tiré tout droit magnifique alors tour fer et quand je dis tour fer c'est vraiment tour fer parce que tout est perdu la dernière fois que j'ai vu une course au Rasen c'était un bail déjà ça fait quelques années et c'était la je me demande si c'était pas pour la deuxième course du championnat de W Series vous savez le championnat avec que les femmes qui d'ailleurs à mon goût en fait je vais pas dire que c'est inutile que c'est discriminant mais ça l'est je trouve quand même mais ça peut avoir un intérêt ce championnat en fait aïe oh la vache je pense que le seul intérêt de ce championnat s'il en a un ça pourrait être de par exemple de financer la carrière d'une des filles qui termine par exemple la première du championnat ou la deuxième en tout cas qui termine dans les meilleurs c'est à dire de lui offrir en tout cas le pouvoir financier de tenter sa chance je précise bien tenter sa chance dans un championnat masculin et ça devrait être réservé à des jeunes talents féminins n'ayant pas forcément les moyens surtout ça et dans la même idée je me demande si pourquoi on ne ferait pas ça aussi pour les mecs concrètement on sait très bien qu'il y a beaucoup plus de mecs que de filles dans le oula c'est passé dans le sport auto c'est pas que c'est logique mais bon c'est le cas donc voilà et je pense je pense que si on faisait la même chose pour les mecs aussi parce que pourquoi les mecs n'ont pas le droit après tout en tout cas vu qu'on parle des filles pour les filles ça serait intéressant voilà je vais sortir complètement les 5 tours heureusement j'aurais peut-être le temps de revenir et donc une fois qu'elle réussit c'est le championnat etc donc elle montre le retour du talent le problème c'est qu'on compare qu'entre femmes donc évidemment ça reste subjectif de la même manière de la même manière putain ok il y a 5 tours il faudra que je m'arrête au stand bon enfin on va en profiter pour je reviens dans le jeu là on va en profiter pour enchaîner les tours histoire de gagner le plus de temps possible on va en profiter pour essayer de de prendre du temps putain j'ai tout explosé on va en profiter pour essayer de gagner du temps parce que là j'ai pas de l'IA devant moi donc ça va me permettre d'aller plus vite je pense parce que je perds un peu de temps dans les chicades bah je dis ça mais devant moi il m'a mis un vent impressionnant est-ce que je peux le prendre à fond ce virage ? ouais presque à fond nickel bon on a l'autre chicane qui est un peu particulière ouais en fait si je coupe c'est bon ça passe j'essaie de regayer du temps surtout parce que là j'en ai tellement perdu si ça me permet de repasser devant les autres voitures en m'arrêtant au stand ça sera pas mal et donc du coup voilà ça serait juste un moyen pour donner des chances aux filles de pouvoir tenter leur chance dans des séries mixtes contre des garçons et voir ce qu'elles vaut mais en l'état je trouve que pour l'instant même si effectivement elles gagnent de l'argent quand elles finissent bien je trouve que ça n'a ça me rend pas trop d'intérêt ou alors il faudrait se dire on intègre une équipe uniquement féminine par exemple dans les championnats support la F4 etc et les filles qui débarquent ont par exemple qui débarquent parce qu'elles ont fait un bon résultat en women F4 je ne sais plus comment ça s'appelle déjà j'ai déjà oublié le nom et du coup elles seront dans cette équipe les places sont déjà prises elles auront un an pour faire leur preuve alors après une fois que l'an est passé écoutez elles font ce qu'elles veulent en tout cas si elles sont très très fortes elles auront sûrement des opportunités ailleurs et elles lancent leur carrière moi je pense que ça pourrait être une bonne idée voilà mais dans tous les cas je reste quand même assez contre le principe de championnat féminin pour moi c'est le c'est la décision qui va prouver à tous les crétins que une femme du coup n'est pas l'égale de l'homme pour la conduite on sait très bien que la conduite c'est physique mais il y a très bien il y a des femmes qui l'ont montré on va prendre Michel Mouton l'exemple lui parlant il n'y en a pas tant que ça effectivement mais malgré ça une femme peut être très très forte si elle le veut je ne sais même plus pourquoi on est parti là dessus ah oui parce que j'ai dit qu'il y avait un nom féminin allez on va s'arrêter au stand maintenant je crois que c'était là on va rentrer au stand je suis rentré à fond du coup j'ai gagné du temps bon j'ai explosé la caisse ça c'est sûr je remarque qu'ils n'ont pas forcément simulé la vide devant ou alors c'est parce qu'elle est pétée je ne sais pas trop il va quand même ouvrir le plateau le plateau le capot il va arrêter d'être un peu long on va repartir pour l'instant on repart premier je vois les autres sur la ligne ils sont au niveau de la chicane la sortie des stands qui me semble une éternité on va les y arriver deuxième, troisième il ne reste qu'un tour pour attraper tout ça ça va être compliqué bon on a réparé un peu la voiture ouais regardez ils ont tout réparé je ne sais pas comment ils ont fait d'ailleurs en moins de 20 secondes mais bon on va mettre ça sur le compte que ça reste un jeu vidéo en fait on peut la font ici ah oui carrément oh là là le vent qu'ils m'ont mis en fait j'étais d'une certaine manière ressorti devant mais ça c'est le cut dégueulasse mais en même temps allez va t'en va t'en j'ai toujours ressorti devant mais il y a un virage que je ne prends pas super bien elle a quand même souffert la caisse vous pouvez le voir elle est totalement démolie bon je pense que le podium c'est mort il faudrait vraiment qu'au dernier moment il arrive à reprendre du temps genre en freinant au bon moment ici le problème c'est que c'est le dernier tour je ne vais pas pouvoir j'ai l'impression de te ramer un peu au niveau de l'accélération alors il s'est loupé il s'est loupé yes une place de gagné alors ça ne sera pas le podium malheureusement mais bon quatrième place c'est pas mal ça elle peut être pire par contre je suis sûr qu'il va y avoir une cinématique je ne sais pas pourquoi voilà du coup classement constructeur pilote on est deuxième c'est Lars qui est premier on va essayer de faire mieux ouais on va sauvegarder pas de mémoire écart dans la fente numéro 1 ça c'était éteint je suis désolé et du coup 5 fois sur le podium là c'est encore possible mais là j'ai plus le droit à la moindre faute concrètement alors je ne vais jamais dans les settings parce que je ne sais pas trop comment on pourrait faire je ne sais pas trop quoi régler concrètement quand on arrive avec une voiture qu'on découvre à peine on ne sait même pas ses capacités donc c'est très difficile de la régler il faut faire vraiment des essais hors carrière pour que vraiment ça soit efficace par cinquième c'est parti super vite je n'ai même pas eu le temps de faire une vue arrière pour voir ce qui est derrière moi déjà ils étaient lancés ah c'est Hochschuleben alors du coup ça ça me parle parce que enfin ça me parle rapidement on n'a plus le tracé on ne souhaite pas le genre de tracé qu'on a à faire souvent dans les jeux dans les jeux de voitures classiques et encore moins en formule 1 qu'est-ce que je disais j'ai pas eu le temps on va essayer de faire le podium si on peut gagner le championnat ça sent encore mieux déjà il faut que j'apprenne le circuit parce qu'ils vont très très vite mine de rien regardez le blocage que ça m'a fait j'ai à peine touché le vibreur et la voiture elle s'est arrêtée nette il y a une chicane à quoi ça sert on peut aller tout droit mais ils tournent putain la vache ils tournent vraiment super vite quoi enfin c'est vraiment ils sont vraiment super rapides quoi on doit avoir un grip mais tu vois c'est ça qui est difficile dans ce jeu c'est qu'on ne sait jamais la limite de la caisse c'est-à-dire que là je vais à fond ça passe mais des fois je vais aller à fond ça ne va pas passer du tout enfin c'est très difficile à déterminer il n'y a que deux tours à faire donc c'est très court il n'y a même pas d'arrêt au stand vous voyez là ça passe pas ça passe pas comment je le devine en fait que ça passe pas ils vont à la fond ça va passer c'est ça qui est très difficile dans cette bagnole voilà là par exemple elle pouvait aller plus vite mais moi je n'y arrive pas je n'y arrive pas lui va y arriver mais moi je ne vais pas y arriver bon c'est pas grave allez on va se reconcentrer on va essayer parce que je vous avoue que le circuit est très compliqué typiquement il s'est loupé les autres sont vraiment vraiment loin devant à niveau dégâts on a pété quoi on a pété un peu les deux suspensions avant là on pouvait aller à fond typiquement là on ne pouvait pas du coup j'ai oh 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 ah je l'ai tué je l'ai tué je crois que j'ai la première fois que je fais ça je l'ai vraiment retourné je pense qu'à mon avis je vais avoir le droit enfin à cette vidéo je ne pourrais pas gagner de place je n'arrive même pas à être rapide en fait vous voyez là ça tourne ça tourne on ne sait pas jusqu'où ça va aller allez go je l'ai envoyé mais dans le décor je pense que si je recommence le championnat je m'en serai un peu de toute façon il va peut-être falloir le faire je rappelle que le but c'est d'avoir le plus de points cumulés pour après pouvoir passer à l'étape supérieure donc on a 60 points mais il en faut plus je crois qu'il faut 160 points ou entre 30 là je fais un passage correct pour le moment mais je remonte à peine mais je me souvenais que le jeu n'était pas évident c'est pas une découverte c'est juste que je me suis dit peut-être que peut-être qu'avec les années j'allais pouvoir j'allais pouvoir faire mieux et là pour l'instant je me rends compte que pas du tout on a fait un tour quasiment parfait le dernier tour mais c'était trop tard on avait perdu trop de temps je pense que je devrais être un peu moins assisif mais comme au début de course ils sont très très rapides quasiment impossible de... toujours deuxième je sais pas comment c'est possible c'est très difficile de juger avec toutes les IA autour qui vont des fois très très vite des fois moins enfin c'est assez compliqué j'ai cumulé que 14 points et vous voyez il me manque encore 58 points pour accéder au niveau suivant et en plus on a échoué on a échoué dans notre objectif de faire 5 podiums bon on a un bonus en argent mais c'est pas grave on va essayer de faire des bons résultats pour gagner des points ce qui est bien c'est qu'ils ont vraiment poussé le réalisme à mettre que des noms à consonance à Daniel Sun Anderson Simonson c'est les Danois ça ? non je crois que les Danois c'est Sen et les... je crois que c'est Sen et les Norvégiens ou Suédois c'est Sen enfin il y a une différence il me semble entre les deux pays je ne parle même pas de la Norvège il me semble qu'il y a quelques différences au niveau des finis le Sen Sun je crois que c'est le fils de ou quelque chose comme ça il y a des conneries n'hésitez pas à me corriger si je me loupe mais je crois que c'est ça alors la 1 ring je connais la 1 ring donc déjà ça va m'aider parce que je ne sais pas où sont les virages maintenant est-ce que ça va m'aider réellement ou est-ce que c'est un faux positif à la base je voulais mettre cette vue pour être précis mais je vous avoue qu'avec le maniement de ce jeu en fait ce n'est pas le plus pratique regardez-moi ça la voiture qui s'est levée complètement mais ok tout va bien elle s'est levée dans la petite bosse c'est dommage parce qu'on était bien passés après on a devant nous je ne sais pas qui c'est un problème de de visière je n'ai pas compris ce qu'il a dit c'est une critique parce que le problème de visière c'est en gros est-ce que tu as regardé ce qui se passait devant toi t'es aveugle ou quoi ? bon là il ne faut pas que je laisse passer l'occasion il faut absolument que je gagne la course si c'est Lars Anderson devant nous on le sort parce que c'est notre concurrent allez c'est qui c'est qui c'est qui je n'ai pas vu qui c'était non on va le faire à réglo on va laisser faire le championnat même si ce qui compte c'est les points marqués de toute façon ce n'est pas forcément le fait d'être champion ou pas en tout cas je n'ai pas l'impression que ça sert à grand chose d'être champion parce que là on ne vise que des points marqués donc là on a le team Ultimate Filter alors je ne sais pas si les teams pour les autres championnats par exemple celui-là ce sont des teams vraiment existantes c'est des teams imaginés alors pour le pour le Toka non pour les championnats officiels je n'ai pas l'impression par contre pour le pour les petits championnats je pense que oui il y a des teams il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce jeu on va avoir des TM on va avoir des supercars on va avoir même de la monoplace il me semble avec la couple là je crois que la couple là c'est du supercars c'est de la monoplace alors je me souviens de Toka 3 et Toka 3 la monoplace j'ai pété les suglaces aussi c'est un petit détail mine de rien la monoplace je me souviens sur Toka et le driver 3 c'était pas du tout réaliste on compare à déjà de F1 donc j'ai peur que je ne sais plus ce que ça donnera sur le je ne sais pas si ça donnera sur sur Toka 1 ouais je pense que j'allais dire que j'ai le moteur endommagé mais non en fait non il est vraiment super loin par rapport aux autres il est vraiment devant tout le monde alors ça c'est à cause du premier virage enfin du deuxième virage il y a quelques éléments qui sont restés sur la piste je pense que le jeu conserve certains débris après combien de tours je ne sais pas mais en tout cas il y a un débris qui est resté depuis tout à l'heure il est encore là je ne sais pas comment mieux vous expliquer en gros quand je vais freiner et que je vais commencer à tourner vous allez voir la voiture elle s'ouvire c'est à dire qu'elle tire tout droit puis d'un coup paf il faut reprendre le grip du coup c'est vraiment cette limite qu'il faut aller chercher et c'est quasiment enfin c'est pas c'est particulier quoi j'ai pas eu ce type de maniement dans les autres jeux alors du coup pour s'y habituer c'est autre chose pareil il y a les boss qui emmènent la voiture aussi pour ça c'est réaliste par contre mais il faut le gérer quoi bon ben voilà on va remporter la course ouf il commence à être compliqué merci José je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le mec coach et c'est donc Lars et Lars c'est le leader championnat donc malheureusement voilà c'est pour ça j'aurais préféré qu'il termine loin mais bon il perd 4 points 28-24 ça reste faisable du coup mais ça va déterminer ça va se faire au non ça va se faire au 2 dernières courses Hunter Park et la ring à nouveau alors l'avantage c'est qu'on a la ring à nouveau et il va pleuvoir là donc il y a combien de tours par contre ? je ne sais pas je ne sais pas s'il y aura encore un arriostand à faire alors vu qu'il pleut est-ce que les pneus on va monter l'appui alors voilà on va enfin faire les premiers réglages de la voiture c'est bien parce qu'il explique ce qu'il faut faire on va faire les essais sur route aussi je ne le fais pas parce que voilà il faut qu'on avance mais si je voulais vraiment faire ça bien je fais le test sur route je tourne je tourne je tourne et après je fais la course suivante peut-être que pour les championnats du niveau au-dessus on fera ça c'est-à-dire en gros je fais un test avec la bagnole entre nos circuits et après on lance la course un peu comme je faisais pour les séries Formule 1 ça va faire les qualifications avant pour un mauvais départ on a déjà fait le circuit ce n'est pas le tout premier attention on va passer à l'extérieur non 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 il m'a envoyé bon là bon là j'ai juste perdu quasiment toutes les places quoi à cause de ça bon c'est le début de la course donc les cartes sont très réduits et c'est pas possible ça il y a des voitures qui se sont loupées heureusement qu'il y a fait des erreurs allez 7 on va remonter je pense que l'aspiration va quand même marcher c'est une longue ligne droite effectivement il y a une grosse ligne droite alors je suis beaucoup d'appui lui aussi maintenant je devrais pouvoir privilégier les virages lents j'ai plus de grip que enfin que je ne sais pas mais en tout cas j'ai plus de grip que et ici ils ont tendance à se louper à chaque fois je n'ai pas entendu ce qu'il a dit mais c'est pas grave bon déjà je ne vois pas de voiture grise qui dit pas de voiture grise dit que le leader n'est pour l'instant pas en tête ah regardez il y a une piste de drag tout avant vas-y tu peux me pousser vous avez même sur les IA les balais d'essuie-glaces fonctionnent je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas alors attention parce que là du coup voilà on va accélérer attention à mon freinage ici oh ils sont rentrés dedans la voiture grise elle est partie à la faute ça a nous laissé tous les deux nous battre et potentiellement je vais peut-être pouvoir continuer de lui allez ce premier virage je le prends beaucoup mieux attention pendant le second qui est plus compliqué évidemment il faut qu'on m'appelle maintenant les aléas du streaming allez c'est parti c'est dans un virage c'est magnifique bon c'est bon on va prendre notre temps on va y aller on va essayer de bien prendre le virage jusqu'à la fin et c'est la victoire alors du coup ils ont fini combien ? il a fini très loin ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir ah ouais complètement je crois qu'il va pouvoir reprendre beaucoup d'avance 6 points ça c'est très bon ça dans la dernière course je pense qu'en plus on est sur la 1 ring à nouveau et c'est ensoleillé cette fois-ci donc normalement ouais c'est dommage qu'on met vraiment le coup de mou à Osher Sleben là et même à Solder les trois longues lignes droites de la 1 ring permettent d'aller très vite mais le reste du tracé exige beaucoup d'adhérence je te conseille de privilégier le grip à l'aide d'un fort appui aérodynamique ouais mais je vais quand même baisser ah mais c'est bon il a mis à moitié déjà il revient par défaut à chaque fois ok on va faire continuer c'est parti du coup voilà si j'excelère avant parce que j'en ai marre chaque fois de me faire avoir ok ah le bleu là je ne sais pas ce qu'il a mais il est énervé apparemment 3 tours donc il n'y a pas d'arrêt au stand non plus donc on va juste faire deux fois le même circuit bon pourquoi pas heureusement ça m'arrange c'est le circuit où j'arrive le plus ça aurait été un autre j'aurais complètement galéré je pense et il s'est loupé magnifique le coup de pression 10 c'est un circuit qu'on risque de voir assez souvent parce que je pense que c'est beau Je pense qu'il y a pas mal de championnats qui vont l'utiliser, un peu comme tous les circuits allemands et autrichiens. Je me demande si c'est pas le pot d'échappement, ça c'est quand je joue à la manette, je joue à la croix, la différence de précision quand même. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le nom c'est W Series, sauf que je cherchais comme nom. La petite bosse là, qui nous emmène à l'extérieur. Et comment ouvrir ? A l'époque c'était un peu ça. Encore un tour. Et potentiellement, on va remporter le championnat. C'était vraiment pas couru d'avance avec les 3 premières courses, ça va être plus compliqué. Et heureusement qu'il y a eu des circuits... J'ai pu refaire un circuit que je connaissais et deux fois un circuit facile comme celui-là. Sinon on était mort. On a aussi été aidé par le fait que le second championnat se soit loupé dans la course d'avant, complètement. On a mis un beau matelas d'avance. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis qu'on joue à ce jeu, les effets de multiplication de textures. Regardez par exemple l'ombre de la voiture, même quand on roule. On a un effet légèrement de flou constant sur les côtés. Et ça se voit au niveau de l'ombrage au cours de la caisse. C'est vrai que ça donne un effet de vitesse. Ça lisse un peu les manques de détails. Mais je vous avoue que ce n'est pas forcément super bien fait. Pour l'époque c'était bien. Et on va remporter le championnat... ...scandinave, vous vous rappelez comme ça ? OUI ! We are the champions... ...criand... Alors, c'est qui le papa ? Alors, il a remis de moi le cowboy hein ! Bon référence au mec d'avant. Ok, donc on a gagné. Est-ce qu'on aura un droit à une petite scène cinématique ? On a gagné. Equipe, ultimate, filtre... Mais je n'ai pas fait gare en fait. Toutes les équipes sont... C'est la même équipe en fait. Voilà, donc on est champion. Ryan, il faut qu'on te crée une image. Tu sais pour la presse. Pourquoi veux-tu gagner le championnat du monde ? J'en sais rien, Bobby, c'est juste... Écoute, j'essaie juste de te faciliter les choses, mec. Ils vont te le demander. J'ai pas envie de rester le petit frère de Danny toute ma vie. Je veux pas qu'on dise que je vis sur le nom de mon père. Je veux me tailler ma place. Danny se fiche bien de maman et de moi. Tout ce qu'il veut, c'est être le prochain grand McCain. Moi, je veux gagner ce championnat du monde uniquement pour moi. Pas à cause de mon frère ou de mon père. Danny ne t'a jamais oublié, Ryan. Qu'est-ce que vous en savez ? Je connais Danny McCain. Il connaît Tommy McCain ! Et là, bam ! Fin du film. Alors, on se retrouve pour le prochain numéro. Alors, on a marqué 44 points. Bon, c'était pas... On a pas marqué beaucoup de points par rapport à ce qu'on aurait pu, mais... Regardez, on a 104 points sur 132 au niveau Supersport. Donc, il va nous manquer encore quelques points. Donc, évidemment, on va faire les championnats souvent. On va pas rater les autres. Euh... Donc... Je sais pas si on a rapporté quelque chose. Si on va débloquer, j'en sais rien. On a 860 000 dollars. Je sais même pas à quoi ça sert les dollars. Oui, je voulais voir à quoi ça pourrait servir. Peut-être dans les options. Ah ! Salut Ryan ! Ici Elena Anderson. Ça te dirait de venir en Belgique pour un petit face-à-face ? On m'a dit que tu étais un adversaire de talent. Comme par hasard, Elena Anderson, j'en parlais juste avant. Mais évidemment ! Il faut toujours qu'elle ait une fille pour donner une histoire à part. Voilà, c'est le coup de... Bref. Voilà. Je m'en serais douté. Je m'en serais douté. Alors, on va voir quand même les emails. On a donc tout ça. On a une compétition d'un jour. On a une course à Vancouver avec des MGZR. Nous avons contacté des personnalités du niveau Supersport qui ont été enchantées d'apprendre que 10 points de niveau seront accordés au gagnant. Donc on pourra tenter ça. On a ça. Les choses que je n'ai pas faites, regardez, si je vais dans... Bon, en progression, on l'a vu. Je ne sais pas. Mais, si je vais dans la carte Pro Reserver, regardez, j'ai tout ça qui est débloqué. Enfin, j'en ai deux. J'ai une course en Asset Cobra et une course en Mini, donc je pourrais tenter de les faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on les fera dans la troisième partie. On va s'arrêter là-dessus. Juste pour arrêter de temps libre. Pour ce libre, multi-joueurs, TV et vidéo. Ah oui, regarde, on peut même jouer avec une Macri à la Ligue 3. Il y a les mêmes managers, si on veut. On ne peut pas le faire quand même, mais... Pour ce libre... J'ai rien débloqué. Et alors à quoi sert l'argent ? Il y a un truc au distributeur ou quoi ? La course contre la montre... Non, il ne faut rien débloquer. Ça sert dans les options. Primes 550 et... Il faut aller sur le circuit de codemaster.com Je ne sais pas à quoi sert l'argent. Prêtement, je ne sais pas du tout. Mais écoutez, on va s'arrêter sur cette jolie carte supersport pour ne pas oublier qu'on a ça à faire la prochaine fois. Je vous dis donc à bientôt pour la suite. Peut-être en live ou peut-être encore en offline. Ça dépendra. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde !